Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de Mo... de Moïlis... de Linn... Jolie... du marteau de Thor. J'en ai fait une première version assez simple, c'est-à-dire que c'est une version, quand on le met dans le socle, il s'allume, et quand on le sort, il s'éteint. Je ferai une vidéo à part ensuite, avec le même marteau, mais avec une batterie à l'intérieur, qui permettra de le laisser allumer. Mais dans un premier temps, je voulais quelque chose de simple, parce que ça complexifie largement, en fait, de mettre une batterie à l'intérieur. Vous verrez que j'ai mis une alimentation complètement standard, puisque c'est un USB-C, donc un chargeur de téléphone fait très bien l'affaire. Très important, il faut imprimer le corps du marteau, ici, en blanc, absolument. Si vous imprimez avec une autre couleur, en fait, la lumière ne passera pas au travers, et vous n'aurez pas cet effet-là. Pour ceux qui ont fait l'anneau du Seigneur des Anneaux, qui est sur ma chaîne également, c'est la même méthode. Donc si vous imprimez, par exemple, en PLA gris, ça ne fonctionnera pas. Très important. Comme d'habitude, tu trouveras en description tout ce dont tu as besoin pour le fabriquer, donc les modèles 3D à imprimer, l'électronique, le code à envoyer. Et puis, voilà, maintenant, je t'explique le reste. Sous-titrage ST' 501 On va commencer par souder la bobine émettrice sur la petite plaquette, ici, là. Donc ça, ensuite, on le mettra dans la boîte, dans le support. Comment on reconnaît l'émetteur du récepteur ? C'est assez simple, en fait. Sur le récepteur, dont celui-là ira dans le marteau, on voit, il y a des petits condensateurs, ici. Là, celui dont on a besoin, c'est celui-ci. Donc là, il y a out, moins et plus. Donc le plus sur le rouge, le moins sur le noir. Donc une fois qu'on a ça, on peut le placer directement dans le modèle. Donc là, vous allez voir que derrière, voilà, j'ai mis un petit emplacement, ici. Et là, la bobine va se mettre là. Alors, dans les éléments que vous avez imprimés, vous avez ça, en fait, qui va servir à bloquer, à maintenir en position la bobine, là, dans l'emplacement. Donc là, c'est très simple à mettre. Il suffit, la petite carte, de la mettre un peu de travers, ici. Et hop, on la glisse en dessous. Et la bobine, on a juste à la placer dedans. Et ensuite, on place l'élément par-dessus. On le clipe. Voilà. Pour le moment, on va la mettre de côté. On la ressortira tout à l'heure. Maintenant, on va souder tout ce qui va aller dans le marteau. Donc il nous faut les LED, la petite carte de développement, ici. Et la bobine qui reçoit. Là-dessus, on va prendre 9 LED. Ensuite, là, on va souder des fils, les 3 fils. Donc on a le plus 5, le DIN et le GND. Voilà. Maintenant, on va souder la bobine et les LED sur la carte. Donc là, il y a un petit truc à faire. C'est qu'il va falloir souder les 2 rouges, les 2 VCC. Il va falloir le souder sur la sortie, ici, VCC, sur la même. Donc ça, c'est un peu complexe, mais ça se fait assez bien. Ensuite, il vous reste, donc, 2 fils noirs, 2 GND. Donc on voit qu'il y en a plusieurs, un des GND. Vous pouvez mettre celui-ci, vous pouvez le mettre là. Et celui-là, on va le mettre en bas, par exemple. Et le fil vert, qui est le DIN, qui va aller sur le 4. Donc une fois que vous avez ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà envoyer le programme pour voir si tout fonctionne. Donc là, il suffit de connecter ici. Et ça se passe sur le PC. Ça, c'est le code que vous allez trouver sur GitHub. Vous avez juste à double-cliquer sur le fichier et ça ouvre, du coup, cette interface. Ensuite, vous allez sélectionner votre port com. Donc moi, ici, c'est le 4. Et vous allez choisir la carte Arduino Leonardo. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à envoyer le code. Une fois que le code est envoyé, il va vous mettre un message ici. Alors, ce n'est pas une erreur. C'est normal. C'est pour cette carte-là. Il y a ce retour-là qui est fait. Normalement, si vous avez bien fait le câblage, les LED sont actuellement allumés en bleu. Donc si tout s'est bien passé, vous verrez que les LED sont allumés en bleu. Alors ça, vous pouvez régler après la couleur dans le programme. Vous avez moyen de le régler. On va placer la carte dans cet élément ici. Et ensuite, on va coller le strip LED tout autour. Donc là, on commence à mettre la LED sur le côté ici et on fait le tour. Une fois que vous avez ça, on prend la boîte ici. Vous voyez qu'il y a des rails là. Donc là, il suffit de mettre ce qu'on vient de faire ici là entre les rails. Voilà. Pour la bobine, on prend cet élément ici. Et on place la bobine, on la rentre en force. Donc ça la déforme un petit peu, mais c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est refermer la boîte. Donc là, on va mettre deux petites chevilles ici que vous avez imprimées aussi normalement. Donc c'est deux petits éléments ici. Donc là, je vais les coller. Je vais mettre un petit peu de bleu. Avant de passer à la peinture, ce qu'on va faire, donc avant de le refermer et de le coller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le modèle ici pour voir s'il s'allume bien. Donc là, je connecte la boîte en USB-C. Et je mets le marteau là où il devrait être. Il s'allume, tout fonctionne bien. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Comme ça, ça permettra de le rouvrir si jamais il y a un souci. Donc une fois que c'est fermé maintenant, on va mettre les derniers éléments. Donc on a cette petite plaque là, qui va se mettre sur le dessus. Donc le dessous, c'est là où il y a le trait ici. Ça, c'est le dessous. C'est là où il y aura le manche. Le dessus, c'est là. Maintenant, on va prendre le manche. On va coller cette partie au-dessus là. Voilà. Donc une fois que tout ça s'est collé, on va pouvoir passer à la peinture. La peinture du marteau, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre de la peinture noire pour opacifier tout ce qui n'est pas les rainures, en fait. Donc la peinture noire, ce qui va être important, c'est de ne pas envoyer la peinture directement dans les rainures, mais la mettre au maximum avec un angle pour éviter que la peinture rentre dedans et la rende opaque. Une fois qu'on aura mis la peinture noire ici, on mettra une peinture grise sur tout, même le manche, et on finira par la peinture du manche. Cette partie-là, c'est pareil. Ici, c'est là, moi, je vais la peindre en gris, en gris métallisé. Et j'irai la coller ensuite dans la boîte, comme ça. Et on en aura fini. Une fois que vous avez fait la peinture grise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce produit-là, qui est du lavis. En fait, c'est un produit très liquide qui fait ressortir tous les petits détails, donc on va en mettre partout où il y a des détails. On va mettre un peu de lavis encore dans les lettres. Là, pareil, c'est pour faire ressortir les lettres. Voilà. Ça, on peut le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie du manche, la partie qui va être marron. Pareil, je prends une autre peinture. Le lavis et cette peinture, je vous mettrai un lien en description. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Insta et à bientôt pour un nouveau tuto. pour un nouveau tuto. – Sous-titrage FR 2021